Ça fait quinze ans maintenant que je fais du cheval. J'ai commencé la compétition quand j'avais 9 ans. J'ai fait de la Poney 3 à la Poney 1. Ensuite à 16 ans je suis passée dans Turc Amateur où j'ai été jusqu'à Amateur Elite. Et ensuite donc quand j'ai eu 17 ans j'ai eu un accident qui m'a coûté la vue. Un an et demi plus tard j'ai rencontré Alvaro qui est mon cheval aujourd'hui avec qui je ressauce et avec qui on retourne en piste et maintenant on fait de l'Amateur 3. Alors du coup vu que maintenant je suis non voyante, pour continuer à sauter on a dû trouver une technique. Donc c'est une personne qui se met devant chaque chandelier droit et qui va cliquer là, là, là. Ils vont m'appeler de la sortie de mon tournant jusqu'à là-bas. Et ensuite donc on a mis ça en place avec ma coach au milieu qui me guide dans mes lunettes, ma des lunettes bluetooth, donc notre téléphone, où elle, elle va me dire tout ce qui est sur le tracé, va me dire, enfin voilà, d'écarter, de tourner à gauche, à droite. Et ensuite donc quand on a commencé à travailler avec Alvaro et à refaire du concours, avec ma coach on a mis en place d'autres rappels, on va dire. J'ai des « i » quand je dois tourner dans des coins ou quoi que ce soit, quand je dois venir m'appuyer vraiment pour avoir un tracé plus précis. Et ensuite on a mis un stem de « et » en place, c'est quand c'est des tournants qui sont un peu plus durs à faire, où je dois tourner un peu plus vite, où vraiment, voilà, quand je dois faire une boucle, je vais venir m'appuyer sur elle et ça va m'aider pour vraiment les contourner. Mon ressenti avec le mort hybride par rapport au mort que j'utilisais avant, mon cheval il était moins dans la contrainte, moins plaqué et surtout le contact était, je trouve, plus fluide et plus constant. J'avais la bonne tension et je pouvais le reprendre assez facilement sans qu'il se fâche. Je trouve ça mieux.